Si vous êtes ici, c'est que vous avez eu le même problème que moi, à savoir comment déplacer, comment démanteler des objets qu'on pourrait construire, et la boîte à pales éventuellement, parce que moi c'est ce qui m'a posé le problème, j'ai dû recommencer une partie parce que j'avais pas vu l'option démanteler, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé ma boîte à pales par ici, et j'étais bien emmerdé, parce que ça, ça délimite la zone de notre propre camp, là où nos pales peuvent aller travailler, et ainsi de suite. Et le problème que j'ai eu en le posant là, c'est que, vu que ça délimite un cercle autour de là où tu poses ta boîte, ça fait que la moitié de la zone d'action de mes pales se trouvait ici dans la mer, et ça j'en ai rien à faire, moi ce que je voulais c'est qu'il bosse là, tout autour, ici. Donc là, maintenant c'est le cas, parce que j'ai déplacé la boîte, et c'est pareil, une fois j'ai fait une construction, je me suis posé une échelle comme ça, je m'étais dit... Je vais pouvoir accéder au toit pour pouvoir faire quelques petites modifications. Sauf que le problème, c'est que j'ai pas vu cette option démanteler, qui se trouve ici, en bas, c'est indiqué. Moi ça je l'ai pas vu. Et ce que je faisais, c'est que... Bon, à la hache, c'est pas très compliqué, ça allait vite. Donc c'est ce que je faisais, je démontais tout à la hache. Faut savoir qu'en démantant à la hache, on récupère aucune ressource. Alors que là, en choisissant démanteler, on récupère la moitié, à peu près, de nos ressources investies. Donc, je m'étais dit, pour déplacer ma boîte, je vais y aller à la hache, hein, on va casser ça. Et le problème, c'est que cette boîte à pales, elle a 20 000 PV. Donc c'est limite, tu passes une demi-heure, j'abuse peut-être, je sais pas, mais tu passes énormément de temps à détruire cette chose pour pouvoir la déplacer. Donc, en faisant démanteler, il nous affiche un petit message. Les structures qui ne peuvent être installées hors du camp seront démantelées. Une partie de la structure ne sera pas démantelée et restera sur place. Tous les pales présents sur ce camp seront déplacées dans ta boîte à pales. Et là, tu te demandes, si je casse cette boîte à pales, si je la démantèle, où est-ce qu'elles vont aller ? Et là, il te dit, aucun pales ne disparaîtra suite à cette opération. Du coup, t'es encore sceptique. Tu te dis, bah, je dispose que d'une boîte à pales. Comment est-ce que ça va se passer ? Tout démantèlement d'une boîte à pales est définitive. Ok, donc, tu démantèles. Voilà, moi, ça, c'est mes deux pales que j'avais mis pour pouvoir bosser au camp. Donc, tu te demandes s'ils t'appartiennent toujours, s'ils sont toujours avec toi, et ainsi de suite. Alors, ce que tu fais, c'est que, au moment où tu réinstalles une boîte à pales... On va les remettre au même endroit, ça me convient, ici. En fait, ils sont stockés à l'intérieur. Donc, tu ne les perds pas. C'est bien ce qu'ils te disent. Ils sont bien dans ma boîte à pales. Et je peux même les réattribuer, du coup. Voilà, ça, c'est fait. Bon, bah, écoutez, si, comme moi, vous avez galéré pour pouvoir trouver comment démanteler des objets... Pourtant, c'était assez visible. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt. Bah, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous vous demandez, si en démantelant une boîte à pales, si vous perdez vos pales... Bah, la réponse, c'est non. Vos pales sont bien stockées dans la boîte à pales. Et une fois que vous l'aurez reconstruit, vous avez juste à aller dedans. Ils sont stockés dans les boîtes. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, moi, j'ai galéré. Et quand j'ai trouvé ça, j'étais vraiment content. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et moi, je vous dis à la prochaine.